Personne ne dit plus ce qu'il pense et ne pense plus ce qu'il dit. Comment vous qui avez opté d'assumer, d'être cohérents, voyez-vous cette attitude ? Mais si elle existe, il faut continuer à ne pas la pratiquer soi-même d'une part. On n'est pas obligé de suivre cela. À supposer que ce soit le cas, il faut amener les autres et soi-même, pas en leur prêchant, mais dans des analyses, dans des prises d'opposition qui ne sont pas simplement idéologiques, mais qui sont le résultat d'une discussion, à comprendre qu'une société qui se ment n'a pas à rien. Elle est condamnée, pas à disparaître nécessairement, mais à vivre dans le chaos permanent. Se mentir, voyez, c'est vraiment le péché en quelque sorte intellectuel, sans rémission. Le péché contre l'esprit, c'est se mentir soi-même. Donc, refuser de se plier aux leçons de la vie, de l'histoire, de la rencontre avec les autres, et chercher toujours des accommodements qui n'affrontent pas la réalité pleine de ce qu'on vit, qu'on rencontre. Donc, je continuerai à répéter ce mot, je crois, le péché, qui dit « Dans une société qui se ment, on n'apprend pas. » Ou une société qui se ment n'apprend rien. Donc, on n'apprend rien dans une société qui se ment. Et si les gens éduquent leurs enfants dans une telle société, ils ne peuvent pas attendre quoi que ce soit de l'avenir, et se payer de mots, en disant que laisserons-nous à nos enfants, vous ne le saurez rien, parce que vous avez bâti tout votre système sur le mensonge. En disant, par exemple, que vous êtes en coopération, alors que c'est de l'aide. En disant que vous faites des élections, alors qu'elles sont truquées. Ainsi de suite. Donc, une société qui devient mensonge, une sorte de mensonge sans foutu, est terrible. Est terrible pour quelqu'un qui veut la cohérence, et qui fait le pari que c'est la vérité qui en est. C'est la vérité qui s'est. Quel que soit le sens qu'on donne à la vérité, on devrait discuter entre nous pour voir que tel domaine veut la vérité des chiffres. Par exemple, de la population de Douala, vous ne nous dites pas que Douala a 2 millions aujourd'hui. Ça veut dire que vous refusez de planifier l'avenir en fonction de la population à la fois réelle d'aujourd'hui et surtout réelle de demain, avec des projections. Donc, tout est à l'avenir dans ce domaine-là. C'est bon.